De mon côté, le conjoint, ça a été ce qui fait que j'allais être encore aujourd'hui. On a un mot, l'allaitement, pour moi, c'est un privilège. Amour. Moi, j'ai été très positif. Persévérance et facilité. Mon conjoint, en fait, sa mère a allaité 13 enfants. Donc, je pense que pour lui, ça allait de soi. Sa mère en a parlé toujours positivement, puis elle nous encourageait. Donc, j'ai eu beaucoup de support de son côté, oui. Au départ, je n'étais pas si convaincue que ça. Puis, j'en ai comme parlé. Puis, je m'attendais à ce qu'il me dise, non, non, tu sais. Puis, finalement, c'est lui qui me disait, non, non, c'est vraiment important que tu essaies d'allaiter. Puis, tout ça, ça m'a comme un peu surpris. Non, 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 je savais que le lait maternel, c'était probablement le meilleur lait qu'on pouvait donner à notre bébé. Puis, bien, tu vois, d'au moins essayer. C'était une décision de couple de parents avisés et informés. Ça fait que, tu sais, son rôle, lui, tu sais, il ne se voit pas du tout effacé de l'allaitement. Même si ce n'est pas nous qui donnent le lait, il y a quand même un support qui est important. Puis, il y a de la place pour avoir un contact avec le bébé, quand même, qui est le fun. Mon chum, il était en congé parental, puis moi, je travaillais dans mon sous-sol. Mais quand c'était le temps du break, bien, moi, il m'amenait bébé ou je montais en haut, puis j'allais tête. Puis, après ça, bien, il continuait. Puis, on a fait ça pour les trois bébés. C'est pas ça qu'on en a eu autant. Papa aimait être en congé. La nuit, c'est lui qui allait le chercher. Moi, je l'ai fait boire, l'échangement de couche. Il l'aidait dans tous les à côté. Éloi, il avait tendance à s'endormir aussi à la nuit. Ça fait qu'il se réveillait avec moi les premiers temps pour qu'on le positionne, puis aussi qu'on le stimule, parce que sinon, il est tombé endormi. Puis là, j'allais passer la nuit-là. J'avais l'impression que je me reposais pareil. Je l'allaitais coucher la nuit. Dans le fond, Yannick le prenait, mais il le mettait dans le lit. Puis, je l'allaitais. Puis, souvent, c'était même lui qui changeait la couche, puis tout ça. S'il y a des petites choses que tu peux faire à côté pour améliorer ça ou rendre ça plus facile, tu essaies de le faire parce que ça change tout. Puis, après ça, ça a été la technique juste d'aller chercher la lèvre parce que Naïman, elle ne t'était pas comme il faut. Lui, c'est comme ça. C'était avec la bouteille, puis le tube. Après ça, on a commencé beaucoup de méthodes pour quelle manière mieux favoriser l'allaitement en même temps qu'on donne de la formule. On a eu plusieurs différentes bouteilles, des méthodes, des tire-lait qu'on a achetées de différentes sortes, avec un moteur, avec deux moteurs. Pour avoir combiné bouteilles et allaitement, moi, je trouvais ça beaucoup plus facile d'allaiter. Ça a été, encore une fois, une chance que Yann était là parce que c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était bouteille. Non seulement, il essayait de trouver la bonne bouteille, il les achetait, mais les laver, les préparer, etc. C'est lui qui le donnait aussi. Je suis devenue la reine de l'allaitement, tout simplement. J'avais mon fauteuil, tout ce que j'avais de besoin. On me nourrissait, on m'apportait les enfants. Je n'ai jamais fait un changement de couche, c'est-à-dire qu'on se plaçait pour la routine de l'allaitement. Maman, alors j'ai jamais fait un changement de couche. Pas dans les débuts, c'était papa qui faisait ça tout le temps. Je n'ai jamais changé la couche, alors c'est sûr que je comprends. Dans les premières semaines, oui. Parce que moi, ma grosse job, c'était de t'allaiter, de te nourrir pour que tu grossisses bien. OK! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501